Bonjour, salutations fraternelles à chacun et à chacune d'entre vous. Paul-André Durocher, archévêque du diocèse de Gatineau, pour vous parler deux minutes au sujet de la priorité pastorale de notre diocèse. Priorité pastorale que nous avons décidée s'étendrait sur deux ans, donc nous sommes dans la deuxième année de cette priorité, et elle reprend, elle est liée au synode des évêques qui se déroule à Rome sur le thème de la synodalité. Donc le titre de notre priorité, c'est « Une église synodale est une église de l'écoute ». Vous savez, la synodalité, c'est un thème qui se discute de plus en plus dans l'église. Synodalité veut dire « marcher ensemble », littéralement « marcher ensemble ». Une église synodale, on pourrait dire, c'est en contraste à une église pyramidale. Une église pyramidale, c'est celle où il y en a en haut qui prennent toutes les décisions, et puis ceux qui sont en bas, eux autres, ils font juste suivre la masse qui est en bas, eux autres, ils n'ont rien à dire là-dessus. Ça, c'est une église pyramidale. L'église synodale, on pourrait dire, c'est une église de petits groupes, de cercles, une église plus horizontale, une église où on s'écoute mutuellement. Ça demeure qu'il y en a qui ont des responsabilités là-dedans. L'évêque, le prêtre, on continue à avoir des responsabilités particulières, mais c'est ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'une église synodale, c'est une église de l'écoute. Pour que ça fonctionne, il faut qu'on apprenne à s'écouter. On a décidé qu'il y avait quatre domaines dans lesquels il fallait travailler l'écoute. L'écoute, d'abord, de la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu. Peut-être chacun, chacune de nous, on pourrait décider d'ouvrir la Bible plus souvent pour lire la parole de Dieu ou bien prendre le prion en église, la porter chez nous pour être capable de lire un petit peu, méditer là-dessus, écouter la parole de Dieu, mettre l'évangile au cœur de la vie chrétienne. Deuxièmement, l'écoute de l'esprit dans un processus qu'on appelle la conversation spirituelle qui n'est pas encore très répandue. Il y en a qui en ont fait l'expérience l'an dernier. On va continuer au niveau du diocèse à explorer cette méthode, on pourrait dire, où des gens peuvent ensemble, en se parlant, en s'écoutant mutuellement, essayer de voir mais qu'est-ce que l'esprit dit à l'église. L'écoute de l'autre, en particulier dans notre église diocésaine, on veut travailler l'écoute entre les prêtres et les laïcs. Encourager les laïcs à vraiment écouter le prêtre comme personne, découvrir ce qu'il vit comme personne, mais aussi encourager les prêtres à écouter les laïcs pour découvrir ce qu'ils vivent, ce qu'elles vivent comme personne, dans leur réalité concrète. Donc une écoute mutuelle. Trop souvent, quand on écoute, c'est pour préparer notre réponse. Alors vraiment chercher à écouter pour comprendre l'autre. Et enfin, l'écoute du monde. C'est toute la dimension sociale de l'évangile qu'il faut approfondir. Parce que dans le monde, le monde nous parle de ses espoirs, de ses convictions, mais aussi de ses craintes, de ses anxiétés, de ses souffrances. Écoutez ce monde-là en se demandant comment l'évangile peut-elle répondre au monde qui est le nôtre aujourd'hui. Donc, je vous encourage, durant cette année, à continuer cette priorité. Une église synodale est une église de l'écoute. Durant l'année, nous allons, au niveau du diocèse, lancer diverses initiatives, diverses occasions d'approfondir cette thématique-là. Soyez attentifs et dans nos paroisses, dans nos mouvements, cherchons à vivre cet idéal d'une église plus synodale. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. – Sous-titrage FR 2021